Artimétique pour ceux qui ont fait le mat. Maintenant, depuis 2018, l'accélération a atteint une proportion géométrique. La question que j'ai voulu poser avec la population de Goma, quelle sera la situation du Nord-Kivu après les élections de 2023 ? Dans un contexte où il y a deux facteurs importants, même trois. Le premier facteur, c'est que le Rwanda a dévoilé ouvertement, le 15 mars dernier, les réseaux pour lesquels il nous fait la guerre depuis 1998 jusqu'à ce jour. Kagame a dit qu'il veut récupérer le territoire de Massissi, de Rouchuru, de Walikale, de Kalehe. Mais est-ce que si nous allons aux élections du 23 décembre 2023, est-ce que nous n'essaierons pas en train de légitimer la menace de balkanisation que le Rwanda fait peser sur notre pays ? La deuxième particularité de la situation d'aujourd'hui, c'est que les populations de Rouchuru, de Massissi, n'ont pas été arroulées. Non seulement ces populations-là ne vont pas participer aux élections, mais même les leaders politiques de ces milliers ne vont pas participer. La conséquence directe, c'est que d'ici le 4 août, la CNI va convoquer le dépôt des candidatures à l'interprétation provinciale. Mais si Loubero, Boutembo, Beni, Goma élisent des députés provinciaux, et que Massissi et Rouchuru n'ont pas de députés provinciaux, il n'y aura pas d'assemblée provinciale qui va siéger à Goma. Et parce qu'il n'y aura pas d'assemblée provinciale au nord qui vaut, il n'y aura pas de gouverneur civil qui sera élu, il n'y aura pas de gouvernement civil. Et donc ces députés-là vont rester sans travailler, de la même manière que les députés de 2018 restent sans travailler depuis l'état de siège. Conséquence, l'état de siège va continuer, où le gouvernement se propose de désigner ce qu'ils appellent des commissaires spéciaux. Mais c'est la même chose. Et si l'état de siège va continuer après les élections, ça veut dire que les tracasseries fiscales, la multiplication des taxes va continuer, ça veut dire que la spoliation des terrains, des personnes particulières va continuer, ça veut dire qu'un seul individu va continuer à élaborer seul le budget de la province, l'exécuter sans contrôle, ça veut dire que les élections du 23 décembre n'auront servi à rien. J'ai donc proposé à la population de Gomasekissu, l'un des dangers que ces élections, l'organisation de ces élections présente, c'est que tous les partis politiques, tous les leaders politiques du Nord-Kivu sont focalisés sur les élections. Plus personne ne se préoccupe de la libération de Massis et de Rutsu. Même les acteurs des mouvements citoyens, ceux qui étaient en train de mobiliser pour les manifestations, ils sont candidats, ils ne sont plus en mesure de mobiliser. Les animateurs de la société civile, pareil. Lorsqu'il n'y a plus de gardiens dans les poteaux, alors l'adversaire peut marquer. Le Rwanda, les ennemis de l'intégrité territoriale, risquent de marquer contre nous. Nous devons faire un choix. Est-ce que notre priorité consiste à être député, à être ministre ? Lorsque le Rwanda a fui, les Rwandais ont fui leur pays en juillet 1994, il n'y avait que député au Rwanda, il n'y avait que ministre au Rwanda, il n'y avait que PDG. Ils se sont retrouvés réfugiés, en train de mourir dans les rues de Gomasekissu. Ça ne sert à rien d'être élu député, ministre, si nous perdons le Nord-Kivu, si nous perdons Gomasekissu. Est-ce que la députation provinciale n'aura aucun résultat ? Nous exigeons que le gouvernement et la communauté internationale fassent des miracles pour libérer ces deux territoires. Est-ce que c'est possible ? Chers amis, c'est possible. Nous avons au Nord-Kivu 14.000 militaires sous la Monisco. Nous avons 5.000 EAC. On nous annonce l'arrivée de 1.000 militaires de la SADEC, l'arrivée de 500 militaires de l'Angola. Nous avons plus ou moins 5.000 Ouazalendos. Nous avons 21.000 FADC. Ça fait au total 47.000 militaires. Comment 47.000 militaires peuvent être incapables de libérer un seul territoire de Routchourou ? Délibérer les trois groupements contrôlés par le M23 à Massissi, sur le 19. Ce n'est pas un problème militaire.